Je suis toujours ici dans l'est du Cameroun. Je vous invite à rencontrer un jeune chef d'entreprise, responsable du GIC, ici dans le village d'Abondoum. Sa particularité c'est qu'il fait dans le charbon. C'est un charbonnier donc il extrait, empaquette et vend le charbon qui voyage partout, qui est acheté dans tout le Cameroun. Donc suivez-moi à la rencontre du business du charbon. Alors ici au village d'Abondoum se trouve un GIC qui s'appelle Aï Yind et donc je suis avec le responsable du GIC. Merci d'accueillir Africa 24 ici, merci de m'accueillir. Comment allez-vous ? Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle un gros nom Eric Nancis. Je remercie vraiment Africa 24 de venir visiter. les merveilles que nous avons fait à Abondoum. Alors vous êtes un jeune entrepreneur dans le business du charbon. Pourquoi le charbon ici ? Le charbon ici est important parce qu'on a la matière première. Les UTB qui sont installés dans notre village travaillent et on récupère leurs déchets. Et ça, on met ça en valeur et c'est ça qui nous rentabilise et qui aide les villageois. Alors UTB parce que moi je ne comprends pas tous les acronymes. C'est quoi UTB ? Société forestière qui exploite dans les grumes le bois en général. Alors l'Est est connu, l'Est est agricole, l'Est est forestier. Alors vous, ce n'est pas du bois d'abattage. C'est quoi ? C'est de la récupération ? D'où vient votre bois ? C'est la récupération des rebuts de bois de scierie. C'est cette récupération qu'on fait. On n'abat pas. C'est la légalité. Et c'est écologique aussi plus que l'autre version du charbon ? Effectivement, c'est écologique. C'est vraiment parce que ça respecte les normes environnementales. Vous allez donc nous présenter votre univers de travail qui travaille avec vous et puis aussi votre magasin. On va vous suivre. A tout de suite. Merci. Bon, voici le magasin qui est là. Ici, on a près de 600 sacs pour Baminda. C'est les lettres de voiture qu'on entend. le renouvellement des lettres de voiture de 2022 pour envoyer ça à Baminda, les jours à venir. Nous, on récupère les rebuts de bois des sociétés forestières. La légalité est là. Et c'est ça que nous utilisons, ces lettres de voiture, pour faire voyager notre charbon partout dans le pays et à l'extérieur. C'est la mairie qui nous a octroyé 2 hectares dans le lotissement communal. Et c'est ces 2 hectares qu'on exploite. Et ça, c'est le premier bloc du site. Ça, c'est le bloc A. Je vous présente la cheminée Casamance qui fait du charbon bio et le vinaigre du bois et le butume. Cette cheminée sert uniquement à rendre le charbon bio. Tout ce qui est toxique puisse passer par cette cheminée-ci. Et voici le vinaigre du bois que je vous présente. Et ce vinaigre du bois sert plus que le zilamant. Tu peux traiter, tu peux traiter ton bois, les lattes et tout qu'on sort. Nous, on veut aussi faire dans les engrais bio avec ce vinaigre du bois pour les champs. Nous sommes en train d'expérimenter vers les insecticides bio et les engrais bio. 2 1